Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro spécial en direct de la Tunisie et plus précisément de la capitale tunisienne, Tunis. Nous sommes ici, toute l'équipe de AL24, pour vous transmettre l'événement tel qu'il est en direct. Bien entendu, ce sont les élections présidentielles 2024 qui se déroulent en principe en Tunisie le 6 octobre 2024. Bien entendu, nous allons aujourd'hui et toute l'équipe de AL24 être présente pour couvrir l'événement. Bien entendu, il y avait la campagne électorale qui s'est déroulée dans la sérénité et le calme. Mais depuis hier minuit, c'est le silence électoral. Demain par contre, c'est la dernière ligne droite, donc avant le jour J, c'est demain que les Tunisiens iront voter. Peut-être on verra de quelle manière cela va se passer. Mais avant cela, je vous propose, mesdames et messieurs, de voir avec nous, d'aller vers la direction de Tin Hinen Makassi qui se trouve déjà sur le terrain pour nous faire le point sur cette journée de silence électorale. Tin Hinen Makassi, bonsoir. Bonsoir Lila, bonsoir à l'ensemble de vos invités et à l'ensemble des invités de AL24 News et des spectateurs de AL24 News. Alors Tina, vous qui êtes donc toute cette journée, vous l'avez passé dehors, bien entendu. Le métier oblige. Vous êtes un petit peu rapprochée des Tunisiens. Alors quelle a été l'impression que vous avez eue aujourd'hui ? Alors Lila, vous faites bien de le dire, on a passé la journée dehors aujourd'hui, toute la journée à sillonner les rues de Tunis, les rues de la capitale tunisienne, bien évidemment, qui s'apprêtent, comme vous l'avez dit, à aller demain vers les urnes, les quelques 9 millions d'électeurs que compte le pays vont aller demain vers les urnes pour choisir le nouveau président de la Tunisie pour les cinq prochaines années. Effectivement, ici, actuellement, on se trouve dans le fameux boulevard Habib Bourguiba. Et ici, bien évidemment, le rendez-vous de demain est dans toutes les bouches et dans toutes les pensées, bien évidemment. Ici, les Tunisiens sont préoccupés, bien naturellement, pour les intérêts des Tunisiens vis-à-vis de leur prochain président. Reste bien évidemment la situation économique. Ce qui touche le porte-monnaie des Tunisiens les interpelle de très près. Et bien évidemment, ils ne sont pas loin des enjeux internationaux et de ce qui se passe partout dans le monde et des répercussions que peut avoir la situation géopolitique mondiale sur leur vie et l'impact qu'elle peut avoir sur leur quotidien. C'est ce qu'on a eu comme impression des Tunisiens qu'on a approché tout au long de cette journée, en particulier ici à Habib Bourguiba. Il y a aussi quelque chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est le silence électoral. Vous l'avez dit lors de votre introduction et le silence électoral a été particulièrement respecté par l'ensemble des candidats en lice pour être le prochain locataire du palais de Carthage. Mais aussi, les citoyens ont respecté ce silence électoral. Je peux par exemple vous raconter, il y avait deux jeunes femmes qui parlaient justement du vote et une lui demande pour qui tu vas voter, elle lui répond c'est le silence électoral, je garderai ma voix demain pour la mettre dans un bulletin de vote. Mais ce qui revient le plus, ce que les Tunisiens attendent de demain, c'est aussi le calme comme ça s'est passé aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui a été marquée par un calme olympien. Les Tunisiens semblent être sereins, les Tunisiens semblent être confiants et demain ils attendent aussi le même calme, la même sérénité pour se diriger vers les urnes et choisir celui qui va dériger la Tunisie durant les cinq prochaines années. Merci beaucoup Tinin Makassi. Et puis voilà, on se retrouvera demain pour faire le point. Et demain ce sera le jour décisif puisque ce sera les urnes qui vont parler, qui seront remplies et qui en fin de journée peut-être nous livreront quelques chiffres, ne serait-ce que des chiffres partiels. C'est en tous les cas tout le mal qu'on souhaite pour les Tunisiens. Alors comme je le disais aujourd'hui, nous allons focaliser, nous allons un peu faire le zoom sur ces élections présidentielles en Tunisie 2024. Les Tunisiens en rendez-vous avec les urnes pour élire leur futur président. Deux candidats en lice. Nous allons discuter de tout ça avec nos invités. Pour commencer, nous avons avec nous ici présent à Tunisie. Alors c'est nous qui sommes vous invités aujourd'hui. Kamel Benyounès, vous êtes expert en questions internationales et politiques. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, de toute façon, entre Tunisiens et Algériens, on est toujours chez soi. Ben oui, on est un pays voisin et cela va de soi. Bien entendu, et nous aurons dans quelques instants avec nous Gamal Abina, analyste des questions internationales. Il sera avec nous, bien entendu, en direct donc de Paris. Pour commencer d'abord avec vous Kamel Benyounès. Des élections présidentielles, ce sont un petit peu les premières après 2022, où il y a la promulgation de la Constitution. C'est également les premières après cinq ans de règne, donc de Kaysa Saïd. Comment ces élections sont-elles perçues aujourd'hui par les Tunisiens ? Vous qui êtes Tunisien et qui côtoyez ça plutôt au quotidien, je veux dire, c'est chaque jour. Il y a plusieurs dimensions pour ce qui se passe maintenant en Tunisie. Il y a l'aspect juridique, l'aspect constitutionnel, mais plutôt l'aspect politique et les défis pour la prochaine période qui intéressent les Tunisiens. Bien sûr, en sociologie politique, toujours dans les élections, il y a entre 30% et 50% qui sont pour la continuité et entre le 1 tiers et 50% qui sont pour le changement. La Tunisie qui a eu la première constitution dans le monde arabe du 19e siècle, l'abolition de l'esclavage, le mouvement réformiste était toujours constitutionnel d'historiens. D'ailleurs, le premier parti nationaliste d'Ablaziz Farbi, qui est entre parenthèses d'origine algérienne, était le destour pour Bourguiba, c'était le destour et ses compagnons. Donc, la constitution, l'idée de la constitution, du changement, de l'évolution, mais dans le cadre du respect de la loi de la constitution. Bien sûr, on est passé d'un régime présidentialiste avec l'ex-président Zilhamdine Ben Ali avant 2010 à un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel et surtout, à la fin, il y avait des conflits de pouvoir, ce qui rappelle ce qui s'est passé dans la 4e République en France avec Charles de Gaulle quand il a dit que je veux guévoirner. Oui, il y a eu les fameuses réformes du début de la 5e République. En Tunisie, il y a eu un passage après 2021-2022, de nouveau à un régime présidentiel. Maintenant, il y a un débat national. Tout le monde parle peut-être que le 6 octobre, le plus important, ce n'est pas le résultat électoral, mais le résultat politique. Est-ce que le fait de passer à 5 nouveaux mandats, à 5 ans, fournirait aux Thinésiens, à la société civile, au gouvernement, aux partis politiques, devenir un nouveau débat national pour préparer la prochaine période pour un nouveau climat socio-politique, économique, un nouveau débat entre les syndicats, les patrons, les partenaires sociaux et politiques ? C'est-à-dire, finalement, engager une sorte de dialogue national. Le problème, et on va revenir là-dessus, aujourd'hui, nous avons remarqué depuis notre venue ici que la campagne s'est terminée, parce que c'était un petit peu les derniers jours de la campagne, que cela se faisait dans une grande sérénité. On va dire beaucoup de calme, beaucoup de calme, contrairement à ce qu'on peut s'attendre, par exemple, dans des élections présidentielles où les campagnes électorales sont plutôt sulfureuses, effervescentes. Et on a vu que les Tunisiens étaient plutôt calmes. Ils savaient qu'il y avait des élections, mais sans plus. Est-ce que c'est de la crainte ou est-ce que c'est des appréhensions ou est-ce que c'est une maturité, finalement ? De toute façon, en Tunisie, on a eu plusieurs expériences. Il y a eu la grande euphorie pour les premières élections multipartites de 1981, avec Mohamed Mouzali, quand l'ex-président Habib Bourguiba a accepté le pluralisme. Puis, il y a eu un recul en 1989, avec les premières élections multipartites avec Zain Abdel Ben Ali. 2011-2014-2019, c'était un autre climat. Maintenant, il y a d'autres défis avec la conjoncture sécuritaire, régionale et internationale. Je pense qu'il y a de nouveaux défis pour toute la région. Ce n'est pas par hasard, selon mon point de vue, que le président Qays Saïd a choisi le point de Bourg-Al-Khadra, dans l'extrême sud de la Tunisie, à côté des frontières de l'Algérie et de la Libye. Et c'est beaucoup loin de Bourg-Bourguiba, pour annoncer sa candidature. Cela veut dire que, pour lui, les défis de la grande région du Maghreb, du Sahara, les défis de sécurité régionale et internationale doivent être tenus en considération. Nous passons par une conjoncture où il y a des chefs d'État de grands États du monde, pour ne pas citer que le président russe, certains chefs d'État occidentaux, même Trump en tant que candidat aux présidentielles américaines, qui parlent d'une conjoncture de Troisième Guerre mondiale. D'autres parlent de guerre par procuration. Donc, les défis sécuritaires, géostratégiques, régionales sont très importants. Il y a eu un début de processus avec le rapprochement Algérie-Tunisie-Libye, avec les sommites repartides, de commencer la coopération maghrébine, au moins à Troyes pour arriver à Seck. Donc, dans cette conjoncture, je pense que l'opinion publique s'intéresse plutôt à résoudre ce problème économique, puisqu'il y a de plus en plus de problèmes économiques et sociaux, en tenant compte de l'opportunité qui pourrait avoir lieu après la stabilité politique, ou bien la confirmation de la stabilité politique pour cinq ans, pour la prochaine équipe. Surtout que ces élections sont organisées après l'accord, ou bien de ce gouvernement de Kamel Madouri, de technocrate, le changement du gouvernement, le changement de gouverneur. Donc, la Tunisie entre à ces élections avec une stabilité qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'on est dans une certitude quelque part, dans une grande satisfaction, qui fait qu'on n'est plus comme avant. C'est-à-dire que si le passé est révolu quelque part, c'est une nouvelle Tunisie qui s'approche d'un pas serein et sûr ? Moi, je pense qu'il y avait des messages. Le fait de changer les ministres qui ont une dimension politique ou idéologique, ou partisane, par des technocrates, plus rassurants, des gens qui connaissent les ministères, y compris le chef du gouvernement, les ministères économiques, sécuritaires, des juristes, même dans le staff du cabinet présidentiel. Changer tout le gouverneur ou la majorité de gouverneurs avec des technocrates, des gens qui connaissent les dossiers du parti de l'administration. Pour beaucoup de gens, c'est rassurant. Aussi bien pour les hommes d'affaires, les syndicats, et l'opinion publique qui peut-être veut finir avec les anciens conflits hérités des conflits à dimension idéologique qui reflètent les conflits du 19e, 20e siècle. Voilà, c'est ce qu'on souhaite en tous les cas. Kamel Benyounès, tout à l'heure avec Tintinan Makassi, notre envoyé spécial sur le terrain, a fait allusion au fait qu'aujourd'hui, ce qui intéresse les Tunisiens, lorsque la question est posée, c'est un petit peu le souci et les préoccupations économiques. Les préoccupations sociales, c'est-à-dire qu'on sait très bien que dans une élection ou pas, toujours la priorité du citoyen reste un petit peu son vécu, son quotidien, son marché. Alors aujourd'hui, on va dire que ce qui attend le futur président, quel qu'il soit, entre les deux candidats, on va dire qu'il y a pas mal de défis qui l'attendent sur la table. Selon vous, quels seraient les plus gros dossiers qui pourraient les premiers être étudiés ? Absolument, ce que vous dites est très important. D'ailleurs, ça a été annoncé dans les programmes électoraux en 2014, des 26 candidats en 2019, y compris par le candidat de l'époque, qui avait annoncé entre autres la création d'un Haut Conseil pour l'éducation, rappelant qu'un des points forts de la Tunisie au cours des 30 ans de l'ère de Bourguiba et des 23 ans de Ben Ali, donc durant une moitié de siècle, c'est que le budget était à peu près pour 33% qui sont réservés à l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, la promotion de la femme aussi, la recherche scientifique et au ministère qui ont une responsabilité sociale, etc. Maintenant, vu les défis économiques, vu les problèmes sécuritaires régionaux et internationaux, le budget sécuritaire peut être augmenté, il y a des problèmes économiques hérités, puisque c'est des problèmes structurels, y compris l'endettement, le remboursement des taux de dette, puis l'Europe qui, depuis la crise de 2008, 2009, 2010, ne s'intéresse plus autant pour le développement du Sud, aussi bien développement économique social que développement politique, mais s'intéresse plutôt à ses priorités. Dans le Golfe, dans le Proche-Orient, et surtout en Palestine et au Liban, elles s'intéressent plutôt à leurs priorités sécuritaires et maintenant aux priorités, entre autres, de l'immigration clandestine, ce qui complique la situation économique et sociale, aussi bien de la société, mais aussi du gouvernement, puisque les charges sont de plus en plus importantes, mais quand même, il faut être optimiste, puisqu'il y a des investissements de très grande valeur annoncés pour l'industrie automobile, pour le déplacement de grands investissements de l'Europe, des localisations de la Chine, de l'Europe, de la Turquie vers la Tunisie et dans la région du Maghreb, y compris certains projets qui seront plutôt triangulaires, c'est-à-dire dans 2-3 pays du sud de la Méditerranée et 2-3 pays maghrébins ou arabes. Oui, très bien. Alors, c'est vrai que parce qu'on va parler des défis, alors parlons-en jusqu'au bout, il y a des défis économiques, il y a des défis sociaux, bien entendu, et puis aujourd'hui, on a quand même constaté que depuis quelques années, déjà en arrière, allons dire que la Tunisie a traversé quand même une période de crise ou de pression, puisque de toute façon, on a senti qu'il y avait des pressions de part et d'autre sur la Tunisie. Alors, est-ce qu'on, avec ce que j'appellerais entre guillemets des menaces peut-être de l'Union européenne ou du FMI, une forme de pression aussi, puisque de toute façon, conditionner l'aide à la Tunisie par plusieurs points, ça aussi, c'est une forme de pousser un petit peu la Tunisie vers un chemin qui ne serait pas le plus louable, on va le dire. Oui, on peut parler longtemps pour les problèmes conjoncturels et structurels pour la Tunisie, pour toute la région, mais moi, je préfère parler des solutions. Les solutions existent. Les économistes, les experts multidisciplinaires avaient présenté des élections, des propositions et ces propositions existent. D'ailleurs, on a vu que, par exemple, la colonie tunisienne à l'étranger, c'est à peu près 2 millions parmi 12 à 13 millions, est le premier fournisseur de devises pour l'État tunisien. C'est beaucoup plus que le tourisme qui ne fournit que 5 à 7 % du budget. L'agriculture, quand il y a une bonne saison, on passe à 10 % du PIB. Donc, renforcer l'agriculture, aider l'agriculture, faire une meilleure politique avec la colonie tunisienne qui assure au pays chaque année entre 5 et 8 milliards de dollars. C'est très important. Oui, améliorer le climat d'investissement, le climat social, le climat politique, ça réduit les risques puisque l'investisseur arabe, étranger, maghrébin, un peu partout dans le monde, quand il se dirige vers un pays, il cherche un partenaire local. Donc, réduire la bureaucratie. Il y a des slogans qui sont levés dans le programme du candidat Kaysaï et d'autres candidats. Ces points figurent. Il faut les concrétiser. Passer aux réformes électroniques, réduire la bureaucratie, simplifier les mesures administratives. Donc, le pays peut assurer son autosuffisance, surtout lorsqu'on a 1300 kilomètres de littoral et 70 ans, 80 ans de tradition touristique. Tout à fait. Une grande tradition d'industrie. Il y avait des pays qui sont très développants parmi les G20, je ne veux pas faire la propagande, qui ont développé leur compagnie aérienne, leur tourisme et certaines de leurs activités après la coopération avec la Tunisie. La petite Tunisie des années 50-60-70 et la petite Malaisie de l'époque. Donc, la Tunisie, elle a des solutions. Avec les partenaires maghrébins dans l'Algérie, bien sûr, et la Libye, puisqu'on est un seul peuple dans ces pays, on peut avancer la complémentarité entre les populations des gouvernoirs des régions côtières aussi. Ça peut aider dans tous les sens. Rappelons que pendant la période de Ben Ali et entre 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, il y avait à peu près toujours 4 millions de touristes algériens et libyens. Oui. Il y avait 2 millions de touristes tunisiens en Algérie et en Libye. Oui. Ça, ceci renforce la coopération et la concrétisation du slogan de complémentarité comme le font les Européens qui avaient des guerres terribles. Il y avait les guerres de son temps entre les pays européens. Il y avait les deux guerres mondiales entre la France et l'Allemagne. Et maintenant, vous passez avec votre voiture du site de l'Espagne jusqu'à Helsinki et de l'Ouest jusqu'à la Russie. Le plus normalement et le plus facilement du monde. En tous les cas, vous gardez l'idée, Kamel Benyounès, parce que de toute façon, on va revenir sur ce volet coopération entre les deux pays et le rôle de la Libye et également le rôle de la Tunisie dans la sous-région. Nous avons avec nous tout de suite, pour terminer ou pour continuer plutôt le débat, qu'est-ce que je raconte donc ? Kamel Abina, analyste des questions internationales. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Kamel Abina, vous m'entendez ? Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Oui, je ne vous en parle pas. Alors, on a quand même débattu sur plusieurs aspects. Voilà, on a débattu sur plusieurs aspects. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, les Tunisiens ont rendez-vous avec les urnes pour élire leur futur président. La Tunisie, certes un petit pays au Maghreb, mais un pays qui a son importance de par sa position géopolitique. de par sa position géographique. Aujourd'hui, que les élections, donc nous sommes, c'est un petit peu la dernière ligne droite, avant le jour J, demain. Quel serait le rôle que pourrait jouer la Tunisie dans la sous-région ? En d'autres termes, est-ce que, aujourd'hui, la stabilité en Tunisie est une question primordiale et axiale pour la stabilité de toute la sous-région ? Oui, tout à fait. D'abord, parce que la Tunisie n'est pas un petit pays, même s'il est petit sur le plan géographique. C'est un grand pays avec une grande histoire. On se souvient de Carthage, de l'Empire Carthage-Ginois. On se souvient, évidemment, d'un passé tunisien qui n'a quand même pas démérité pendant la Révolution algérienne. On se souvient, effectivement, de la Tunisie qui a reçu Yasser Arafat et tous les combattants de l'OLP qui ont été bombardés en 1985. On se souvient surtout d'une Tunisie qui a eu beaucoup de mouvements politiques dont on a vu les effets très puissants à partir de 2011. Un rétablissement d'une démocratie qui ne disait pas tout à fait son nom. Puis après, un retour de Narda et du mouvement islamiste. Mais surtout, la Tunisie, c'est un pays qui, malheureusement, pour des raisons économiques, s'est instabilisé. Donc l'arrivée de Qaïsaïd a fait que la Tunisie a repris un petit peu les choses en main puisqu'il a été très directif et qu'effectivement, malheureusement, c'est qu'en Afrique, il y a beaucoup de problèmes. Eh bien, les Tunisiens, avec cette liaison entre l'Algérie et la Libye, puisque c'est une liaison directe, les Tunisiens, dans cet accord énergétique qui a été signé récemment, dans ce mini-UMA, sont essentiels. On ne peut pas s'autoriser à avoir un pays déstabilisé, surtout un pays de 10 millions, 11 millions d'habitants quasiment, qui était quand même bien développé. Il faut le reconnaître. Il y avait une bonne industrie, une bonne agriculture, mais qui, pour des raisons politiques extérieures, a été lourdement impactée par des sanctions internationales, en vérité. Donc la Tunisie est un pays qu'on doit compter. On ne peut pas réduire son importance géopolitique et géographique, mais en même temps, la Tunisie, c'est un pays qui, effectivement, traverse des troubles très difficiles actuellement sur le plan économique et politique. Oui, tout à fait, vous avez raison. D'ailleurs, on va revenir pour, comme je le disais, ce petit pays sur le plan géographique, mais pas géopolitiquement parlant. Je vous repose la question, Kamel Benyounès, effectivement, comme disait Gamal Abina, il y a pas mal d'opportunités, pour ne pas dire qu'il y a des opportunités très intéressantes pour le pays qu'est la Tunisie, pour se relever lui-même et surtout pour aider qu'il n'y ait pas d'autres effondrements dans la région. Et bien sûr, je fais allusion, par exemple, à l'aspect sécuritaire avec, bien sûr, ce qui se passe en Libye et des frontières très poreuses. Oui, c'est très important d'essayer de résoudre ce grand conflit libyen ou bien la guerre de procuration en Libye qui dure depuis 2011, puisque cette guerre et ces conflits ont eu des impacts très négatifs pour toute la région du Grand Maghreb, du Sahel, du Sahara et pour la Tunisie. Et du point de vue économique, je rappelle, durant les 20-30 dernières années, entre la Tunisie, l'Algérie et la Libye, il y avait toujours des millions de touristes, de petits commerces, le commerce de valises dans tous les sens. C'était une complémentarité. Puis, il y a des investissements mixtes. Moi, en tant que journaliste, pendant une vingtaine d'années, je couvrais tout le Grand Maghreb de la Mauritanie à la Libye. Je me suis déplacé plusieurs fois dans des vols. Je me trouve de Tunis à Alger dans un avion où la majorité des voyageurs, des passagers, étaient des directeurs de banques et des hommes d'affaires. Mais je demande, qu'est-ce que vous allez faire en Algérie ? Ils disent, non, on a du grand business. Ça, c'était depuis une quinzaine d'années. Or, en ce moment, on préparait déjà la coopération de la renforcer. La banque centrale de chaque pays faisait un placement financier pour essayer de développer. Donc, maintenant, on peut aller avec une vitesse plus importante, surtout avec le rapprochement qu'on voit entre les deux chefs d'État, entre les deux gouvernements. Et je pense que l'actuel gouvernement en Tunisie aussi offre une autre occasion puisque presque, c'est un gouvernement à 100% de technocrates, d'experts, des gens qui connaissent les dossiers qui ont une grande tradition de coopération avec les partenaires régionaux arabes, avec l'ONU, avec l'Union africaine, avec le monde arabe, dans la région Euromède et surtout, dans la sous-région sub-méditerranéenne du 5 plus 5 ou bien des trois pays maghrébins. Très bien, M. Kamel Banyounes. Alors, on va prendre... Je veux dire, juste pour 30 minutes, pour 30 minutes, que la géographie... Je suis historien géographe par hasard. Que 165 000 ou bien 163 000 kilomètres carrés de la superficie de la Tunisie, c'est beaucoup plus grand que certains grands pays industriels européens dont la Belgique, la Suisse... Tout à fait. Très bien. Le message est passé, M. Banyounes. Je me sens visée. Donc, la question, c'est pas seulement de géographie. Non, ça, pour le dire pour... Oui, effectivement, ça n'a rien à voir avec... Oui, j'ai fait un voyage d'études en Japon de travail en tant que journaliste pour deux mois au Japon et toujours, les Japonais vous disaient que nous, avec 120 millions, on a deux fois la Tunisie, mais deux tiers de notre territoire est marécageux. Voilà. Donc, il faut réfléchir comment avancer au lieu de s'attarder sur les problèmes. Tout à fait. Donc, c'est la matière grise et surtout la solution. Mesdames et messieurs, je vous propose juste une petite pause et on revient au débat. Alors, on est de retour pour la deuxième partie de l'émission consacrée essentiellement depuis Tunis aux élections présidentielles 2024. Retour vers vous, Gamal Abina. Alors, il y a eu des tests qui ont été donc plutôt développés par Kamal Ben-Younès qui sont très intéressantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est d'aller vers ce qu'on appellerait donc chercher des solutions au lieu de s'attarder sur les problèmes. Et Dieu sait que du potentiel, il y en a. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler de cette Union européenne qui donc a conditionné l'aide et qui tarde justement à donner de l'aide à la Tunisie. Est-ce que, selon vous, ce n'est pas... On ne craint pas que finalement, ce genre de procédé jette justement la Tunisie vers des forces régionales comme je le disais tout à l'heure à Kamal Ben-Younès qui ne seraient pas louables de traiter avec. Oui, tout à fait. Le problème du rapport de force qui est exercé, c'est un rapport économique, évidemment, de donner des leçons de démocratie, c'est un grand classique, ce que ne fait pas la Chine. Il faut le rappeler tout de même, il y a des pays qui n'ont pas cette leçon à donner parce qu'ils considèrent que la démocratie n'est pas centrale dans la vie d'un pays, mais ce qui est central, c'est le développement économique. Et donc la Tunisie ne prenait pas de leçon de démocratie du temps de Ben Ali, ni encore avant. Et il se trouve que là, comme par hasard, on considère, parce qu'évidemment, le chef d'État tunisien a des positions à l'international qui posent problème, eh bien, on conditionne l'aide à la Tunisie à des questions, effectivement, de bonne gouvernance. Ça, c'est le grand classique que les Français, par exemple, avaient développé avec l'Afrique au sommet de la Bolle en 1990. Mais la problématique aujourd'hui, c'est quoi ? C'est se dire, et moi, je pense qu'il faut aller dans cette direction, qu'il faut s'affranchir de ces aides européennes. L'Algérie, d'ailleurs, a participé à une aide assez importante à la Tunisie, qu'il faut une intégration régionale parce que la Tunisie bénéficie d'un savoir-faire réel, d'une alphabétisation à 100% de sa population avec un haut niveau de formation, d'une compétence dans tous les domaines possibles et imaginables, que ce soit scientifique, que ce soit médical ou encore même dans l'agriculture. Donc, il y a une expertise réelle, mais elle a un défaut, un déficit en matière de financement. Et on a deux grands pays puissants, sur un plan militaire et surtout sur un plan, évidemment, économique, à savoir l'Algérie et la Libye, qui sont les pays riverains de la Tunisie, qui sont frontaliers, pour être précis. Eh bien, ces pays-là pourraient investir dans une Tunisie qui est quand même proactive, qui a su montrer l'exemple d'un développement économique assez équilibré, qui a traversé des phases difficiles, c'est vrai, mais qui n'a pas besoin de prendre des leçons de l'étranger pour pouvoir se développer. Le premier aspect, c'était l'aspect, effectivement, de l'intégration énergétique. On a parlé d'un petit humain, effectivement, et ce qui est important, à mon sens, c'est que la Tunisie soit capable de se développer indépendamment des dictates européens. Parce qu'à chaque fois qu'un Européen va vous donner une leçon de démocratie qui va vous expliquer et que vous aurez des aides à condition d'être d'accord avec nous, d'aller dans d'autres lignes politiques, de ne pas trop faire de vagues. À ce moment-là, on a un pays qui est soumis. Or, la libération d'un pays, on le voit bien avec l'Algérie qui n'a pas de dette extérieure, c'est d'avoir une autonomie financière, de créer sa propre richesse avec son expertise. Et il ne faut jamais perdre de vue une chose importante. La Tunisie, c'est là où c'est important de le rappeler, est un pays qui a quand même réussi une transition extraordinaire sur un plan, évidemment, de l'éducation, de masse, mais surtout sur le plan industriel elle-même s'il y a eu des problèmes. La Tunisie fabrique énormément de choses. Il y a un grand complexe dans le domaine aussi bien du pharmaceutique qu'on sait déjà dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'agroindustrie. Donc la Tunisie, réellement, si on pouvait donner un petit coup de boost, pourrait décoller économiquement. C'est un pays important dans la mesure où, effectivement, elle fait partie du Maghreb. C'est un pays important dans la mesure où, effectivement, elle est frontalière de deux grandes nations. Et surtout, c'est un pays qui a besoin d'un petit soutien parce qu'à une époque, on s'en souvient en Algérie, la Tunisie n'était pas le dernier pays à soutenir la révolution. Donc tout cela doit converger dans une direction mais ne surtout pas accepter le diktat pour des raisons démocratiques. Moi, je ne suis pas un grand partisan de la démocratie. Je considère qu'il faut du droit au peuple, c'est vrai. Mais le principe démocratique de ce grand messe comme ça où on dépense des sommes faramineuses pour placer un homme au pouvoir m'a toujours un peu dérangé, la démocratie directe étant plus intéressante. Et là, aujourd'hui, on a besoin d'une Tunisie forte, d'une Tunisie indépendante et d'une Tunisie qui ne soit pas obligée de demander les subsides européens ou la Banque mondiale du FMI. Il y a une certaine dignité à avoir et je pense que ça commence d'abord par une indépendance. Justement, c'est ce que je disais parce que de toute façon, on va un petit peu inverser la réponse effectivement parce que c'est ce qu'on voudrait la voir faire en tous les cas. On a vu le procédé du FMI avec d'autres pays, y compris l'Algérie dans les années 90 lorsqu'il y avait la fameuse crise qu'Amel Benyounet, c'est que, bien entendu, on a vu beaucoup de velléité de certains pays qui, effectivement, ont voulu pousser un petit peu l'Algérie dans le précipice et c'est un classique, on n'y peut rien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Tunisie essaye de s'en sortir mais l'Algérie, plutôt la Tunisie, aujourd'hui, fait dans le calme, dans la sérénité, dans la maturité. On a vu qu'il y a énormément de réserves, il y a énormément de retenues sur le plan économique, sur le plan, par exemple, sécuritaire et on sait très bien qu'il y a des défis sécuritaires, comme je le disais tout à l'heure, Kamel Benyounet, avec ce qui se passe en Libye, ce sont des frontières où le défi sécuritaire se pose avec acuité, aussi bien pour l'Algérie que pour la Tunisie. Alors, dans ce cas précis, quel serait aujourd'hui le rôle que pourrait jouer la Tunisie une fois qu'elle aura son nouveau président ? Dans tous les cas, avec le nouveau mandat, donc les prochaines cinq années, il y aura un autre programme. Selon la perception, les projets annoncés depuis longtemps, on parlait d'un assainissement de la situation. Oui. D'ailleurs, tout le monde parlait beaucoup de la période de transition. Depuis le 14 janvier 2011, tout le monde parlait de la transition. Oui. Et on a passé d'une transition à une autre. Maintenant, le potentiel est plutôt rassurant. Oui. Même avec les difficultés, avec les problèmes irrités, par exemple, pour le secteur du phosphate tunisien. La Tunisie était un des cinq plus grands producteurs du phosphate dans le monde. Elle a eu des problèmes après le 2011, y compris à cause de l'instabilité et de l'insécurité. Il y a une baisse de la production et de l'exportation du phosphate. On est passé, je pense, de 8 millions de tonnes à 3, entre 2 et 3 et 4. Maintenant, ça s'améliore. Mais le coût du phosphate est passé, je ne suis pas, je ne sais pas, à 100% exact, mais je pense, de 80 dollars à à peu près 400 dollars. Donc, il y a des recettes. Ça engrange de l'argent. Oui, il y a de l'argent. La crise de l'Ukraine et de la Russie a été bénéfique à l'Algérie et à la Tunisie puisque l'exportation du gaz, vu qu'il y a le gazoduc algérien qui va en Italie, a beaucoup augmenté. Je ne vais pas donner les chiffres, mais la Tunisie qui a à peu près 40% puisque le gazoduc a été utilisé à peu près à 40% de son potentiel. On peut dire qu'il y a un embellissement. il est utilisé à peu près à 100% via l'Italie. Et donc, l'Algérie profite, mais la Tunisie profite aussi. Aussi. Puis, il y a cette décision de complémentarité entre les deux secteurs de l'industrie de gaz et de l'électricité en Tunisie et en Algérie avec les centrales des gouverneurats de l'Ouest, dernièrement d'ailleurs, il y a eu un problème dans la centrale de Gabès à Ghanouch. Et au jour même, il y avait un banque de 400 watts et l'Algérie en a fourni 1 000 pour une période. C'est une question d'achat, mais il y a un arrangement. Je pense que, même pour l'Europe, le problème, c'est plutôt la conditionnalité de politique et pour la Banque mondiale et l'FMI, puisque la Tunisie a pratiquement respecté les suggestions, la majorité des suggestions. Elle a évité les décisions qui auraient des impacts sécuritaires dangereux. Mais réduire le taux des fonctionnaires et des salaires de l'État de 17% vers 12%, on est presque là. Les retraités ne sont pas remplacés immédiatement, donc il n'y a pas de recrutement immédiat. Les réformes sont faites. Mais, malheureusement, le problème est aussi dans un problème. Le départ des Anglais se leur a coûté. La guerre de l'Ukraine, c'était un piège américain pour vendre ses armes et pour imposer ses conditions. L'Allemagne avait 700 000 militaires américains après le plan Marshall et le pays. Elle est arrivée à 7 000 avec la guerre de l'Ukraine. Biden avait annoncé dans le sommet de l'Espagne qu'il va envoyer 300 000 et les Européens vont payer. Donc, l'Europe, maintenant, le budget employé à la politique de voisinage et d'encouragement de développement pour combattre les vraies causes de la migration, légale et illégale, la moitié de cet argent au plus est orientée vers ce qu'on appelle le dossier de l'Ukraine. puis, il y a des volontés de certaines superpuissances qui veulent détruire l'Union européenne. Donc, le problème, c'est que l'Europe aussi est piégée par ces problèmes avec ces conflits, avec la montée de l'extrême droite, le racisme, la xénophobie, l'islamophobie, etc. Des problèmes que peut-être on voudrait que ces problèmes soient payés, justement, comme toujours, par le Moyen-Orient et par le Maghreb. Je crois que, comme je le disais tout à l'heure, c'est devenu quelque chose de pratiquement conventionnel et systématique. Gamal Abina, alors, on sait que depuis quelque temps, il y a eu des critiques contre le gouvernement, contre le système en Tunisie. Il y a eu des critiques de l'étranger et on veut absolument diaboliser ce pays parce que ce pays a choisi sa souveraineté d'une part et d'autre part que ses décisions lui appartiennent. Alors, on sait très bien que le chemin classique, c'est toujours ces gens qui se drapent de la cape de droit de l'homme et de ces ONG qui donc infiltrent ou qui exercent ou qui dénoncent, mais qui dénoncent souvent de manière très partielle. Alors, dans ces cas-là, la Tunisie n'a pas été, si vous voulez, un reste de certains pays. Qu'en pensez-vous, Gamal Abina ? Je pense simplement que quand on prend des leçons de démocratie d'ONG qui oublient d'autres régions dans le monde où la démocratie est largement entamée et surtout où les droits de l'homme, parce qu'on parle beaucoup de droits de l'homme, sont largement entamés. On prend l'exemple par exemple de Myanmar, le pays d'Ansan Tzouchi et la Birmanie puisque c'est l'ancien nom. Ce pays ne respecte pas les droits de l'homme. Il y a des populations qui sont massacrées musulmanes par les bouddhistes et pour autant, on n'entend pas tellement les ONG s'exprimer parce que c'est un pays allié de l'Occident. La question qui se pose, ce n'est pas de savoir si on respecte ou pas les droits de l'homme ou les droits du citoyen ou les droits de la démocratie. La question qui se pose, c'est de savoir si le pays a un positionnement pro-occidental et là, on se rend bien compte que concernant la Tunisie, il y a beaucoup de critiques qui sont assez violentes qu'on n'entend pas pour l'Arabie par exemple qui est un allié de l'Occident et que si un jour elle change de position, on se rendra compte que l'Arabie, les droits de l'homme, ce n'est pas trop son truc. Donc il faut faire très attention à cela. En vérité, moi je pense que la Tunisie a besoin de stabilité, c'est la priorité absolue. Évidemment, on se rend bien compte dans une élection où il n'y a que trois candidats dont 13 ont été écartés pour des raisons X ou Y que peut-être le principe démocratique n'est pas extrêmement respecté. Mais en même temps, c'est un pays qui a besoin de stabilité, qui a besoin d'une continuité du pouvoir simplement parce qu'on doit redresser l'économie du pays. Et ce n'est pas les plans d'ajustement structurels proposés par le FMI ou la Banque mondiale qui donnent des résultats probants. On pense toujours qu'il faut maîtriser les déficits et il y a un pays qui a démontré que ce n'était pas vrai. Le docteur Mahathir, je crois que c'est en Malaisie, avait dit quoi ? Ou en Indonésie, des deux pays il me semble. Il avait dit « Nous laisserons filer les déficits, ce n'est pas grave après la crise de 1998 parce que nous allons relancer l'économie par l'investissement. » Et ça a profité au pays, il s'est redressé à une vitesse grand V grâce au fait qu'il ait refusé ces plans d'ajustement structurels qui obligent, et la Tunisie a répondu à ça, à baisser le nombre de fonctionnaires, à faire des économies d'échelle au niveau de l'État et à faire en sorte effectivement que le pays paupérisse la population. Un pays qui est fragile économiquement, quand vous retirez en plus le travail des fonctionnaires, vous augmentez les crises, la fragilité et effectivement la gronde sociale. Donc tout ça, c'est des choses qui sont des réalités malheureusement, mais on voit bien que l'Occident choisit ses alliés. Il y a des pays qui posent problème sur le plan démocratique, on ne parle même pas de l'antité sioniste, où vraiment la démocratie n'existe pas. Eh bien là, ils sont soutenus à plein régime et on considère que c'est un pays qui respecte les standards et on les aide. Et d'autres pays qui posent problème, on prend l'exemple de l'Iran qui pourtant fait des élections, eh bien on les critique. Eh bien la Tunisie, c'est un peu le même scénario. Quand il a essayé de prendre position pour la Palestine, ça pose problème. Quand il va dire qu'il veut une souveraineté nationale et économique et qu'il refuse l'endettement, ça pose problème. Parce que l'endettement, en 1994 en Algérie, quand on va signer avec le FMI, quand on est presque en dépôt de bilan, eh bien l'endettement, c'est une façon de se mettre un fil à la patte. C'est une façon de dire au pays « Vous faites ce qu'on vous dit de faire, sinon vous aurez des problèmes. » Or un pays souverain, et là on parle bien de souveraineté nationale, politique, économique et culturel, on peut en parler aussi. Un pays souverain ne doit surtout pas recourir à l'endettement, à la dette extérieure. Mieux vaut laisser des déficits filés à l'intérieur avec une dette souveraine comme le Japon par exemple, plutôt que recourir à une dette extérieure avec des fonds vautours très souvent, avec des fonds de pension américains, avec des bailleurs de fonds étrangers ou des institutionnels qui vont vous obliger à payer avec moyenne en finances, 5 ou 10 % en général, vous obliger à payer un intérêt. On voit le résultat dans les pays occidentaux. La France par exemple à 120 % de dette, c'est catastrophique. Enfin, c'est autour de 120 %. Ces pays ne sont plus souverains. À partir du moment où vous êtes sous la dépendance de bailleurs de fonds étrangers, vous devenez vraiment... Vous travaillez pour eux. Et donc là, Qaïtseïd a refusé ses financements et a raison de le refuser. Et moi, je pense que sur le plan régional, des pays riches comme l'Algérie ou la Libye devraient investir en Tunisie. Comme les Algériens vont massivement en vacances en Tunisie et ça profite à la Tunisie, redresser l'économie d'un pays fragilisé parce qu'il faut quand même le rappeler, nous sommes des pays maghrébins, des pays musulmans et arabes. Et on a un devoir de solidarité entre nous. Quand un pays ne va pas bien, les deux autres ou les trois autres autour doivent absolument aider ce pays. Alors, j'ai deux questions pour vous, Kamel Ben-Younès. Alors, bien entendu, on a vu que la position ou l'opinion même de Kamel Abina est très pertinente à partir du moment où elle pose la question de ce que vous avez tout à l'heure évoqué, c'est-à-dire les rapports de voisinage qui, elles, pourraient ou ces rapports plutôt, eux, peuvent en soi contribuer au développement de certains pays comme on l'a vu pour l'Europe. Mais ma question aujourd'hui, avant d'aller vers cette coopération peut-être algéro-tunisienne, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de mettre un petit peu le doigt sur un aspect très important. On critique souvent des chefs d'État pour leur prise de position et des solutions ou même des décisions impopulaires. Mais l'histoire nous a démontré par le passé et par le présent aussi que les plus belles ou les solutions les plus radicales, celles qui peuvent sortir un pays d'une crise, sont justement prises avec des positions impopulaires. On l'a vu par le passé en Europe. Oui, de toute façon, avant de reparler de nouveau de bilatéral entre la Tunisie et l'Algérie, je pense que l'histoire prouve que toujours, lorsqu'il y a une crise ou il y a des crises, aspects sécuritaires, militaires, économiques, sociaux, il y a des décisions impopulaires, il y a des décisions de transition. On l'a vu au Venezuela et on sait ce qui se passe aujourd'hui. Partout, partout dans le monde. On l'a vu partout dans le monde. Maintenant, la Turquie est parmi les G20. Mais moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, en arrivant à l'aéroport d'Istanbul pour prendre le chariot, il faut aller payer. Et la dame m'a dit 6 millions, please. 6 millions pour deux livres. Après, maintenant, malgré les sacrifices que fait l'État turc pour garantir encore le progrès du pays et puisqu'il a envoyé beaucoup de secteurs, comme d'autres pays, ils ont fait des sacrifices. Les Allemands ont fait ces sacrifices pendant des dizaines d'années. L'Espagne aussi. La Grèce ? La Grèce. La Grèce est encore en difficulté, mais aussi. Donc, je veux dire... Mais beaucoup moins qu'avant. Oui, beaucoup moins d'avant. Donc, maintenant, pour les périodes de transition, il faudrait des décisions exceptionnelles. Bien sûr, il faudrait revenir à l'état normal, au dialogue national, social. Je pense même à l'échelle internationale pour continuer avec notre ami Gamel. Il faut rappeler les décisions du sommet du millénium 2000 des Nations unies. On avait insisté qu'il ne faut pas donner des leçons aux autres. D'ailleurs, l'initiative des dialogues, des cultures ou bien de la coalition des cultures et des civilisations était faite par le président iranien réformatiste à l'époque Khatimi et le chef du gouvernement espagnol, Sabatiro, qui a été exclu parce qu'il est modéré, car il n'était pas pour les évangélistes et les néo-conservateurs. Il n'était pas radical, oui. Les thèses des néo-conservateurs et de l'extrême droite américaine et européenne. Donc, maintenant, on a besoin d'un nouveau ordre mondial, un nouveau ordre régional qui donne la priorité non pas aux problèmes du passé, non pas aux problèmes idéologiques, aux conflits historiques, mais à l'actualité et à la convergence des intérêts pour l'avenir. Je rappelle une petite phrase d'Abi Bourguiba et je finis là. Après l'indépendance, il a dit j'ai passé 25 ans pour combattre la France, fini la France coloniale, maintenant, on va travailler avec les Français qui veulent travailler avec nous à pieds égards en tant qu'état indépendant. Tout à fait. Quand il a eu des problèmes avec les Français, il a cherché d'autres partenaires. C'est un droit pour chaque pays maintenant de chercher d'autres partenaires, surtout sud-sud. Ce qu'on appelle le pragmatisme politique loin de toute émotion. Gamal Abina, que pensez-vous de ce que vient de dire effectivement en ce moment même Kamal Benyounès ? Que peut-être il est temps aujourd'hui de diversifier les partenaires plutôt que de penser et peut-être à l'idéologie qui, par le passé, on l'a vu, ne paye pas souvent ou qui n'est pas de mode. La problématique qui se pose d'abord, moi, je n'aime pas l'idée à chaque fois qu'on nous impose le principe démocratique. Quand on voit la démocratie américaine, c'est une plaisanterie. Deux grandes familles politiques qui s'affrontent depuis pratiquement 100 ans, c'est intolérable. On n'est pas en démocratie. On a un système bipolaire qui impose un candidat une fois tous les 4 ans. Donc, ce n'est pas normal. C'est inacceptable. La démocratie européenne, c'est beaucoup d'argent pour espérer arriver à la tête de l'État. Est-ce que vous avez déjà vu un fils de pauvre, à part dans les pouvoirs les plus extrêmes, je vais parler de l'extrême droite, mais un fils de pauvre qui arrive à la tête de l'État en Occident, ça n'arrive pas. Ce sont des grands bourgeois qui se refilent le pouvoir à chaque fois dans les élections, dans une mise en scène assez catastrophique, en vérité, et qui font croire que c'est démocratique. La seule chose qu'on peut retenir de ces pays en démocratie, c'est le droit du citoyen. Effectivement, c'est des États de droit. Quand vous avez un problème, vous pouvez saisir la justice. Problème, même en justice, il faut de l'argent. Donc quoi qu'il arrive, la démocratie profite aux bourgeois et aux grands bourgeois. Donc moi, j'ai envie de dire que les deux sons de démocratie à des pays pauvres, de pays riches, je ne l'accepte pas. Et en plus, à l'époque, on nous sortait un mythe qui est faux aujourd'hui, on le sait, c'est que la démocratie était un générateur de croissance et de stabilité politique et surtout un générateur de développement. C'est tellement faux que la Chine a démontré qu'elle qui n'est pas démocratique, on nomme les secrétaires générales, on nomme des hommes aux fonctions, donc c'est un pays qui est dirigiste. La Chine a démontré qu'elle pouvait devenir la première puissance économique en s'affranchissant de ses soi-disant principes démocratiques alors qu'on a cherché à la déstabiliser à l'époque en 1989 avec Tiananmen. Donc moi, je pense qu'effectivement, ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas les principes démocratiques. Il faut la préservation du droit du citoyen, ça c'est essentiel, il n'y a pas de problème. Mais ce que je pense ce qui compte le plus important, c'est un plan de redressement de l'économie de façon stricte, un plan régional et intégrationniste. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'on a des pays arabes, 22 pays arabes qui sont pour la plupart très riches, devraient investir dans un pays où il y a des compétences et la Tunisie n'est pas des moindres, un pays très riche sur le plan intellectuel, devraient investir dans la Tunisie qui elle-même donnerait un investissement sur le plan des compétences à l'étranger. Donc ça, c'est essentiel et l'Afrique, encore une fois, on parle de la Tunisie, on est en Afrique, l'Afrique devrait aussi intégrer régionalement, faire des échanges, accélérer cela. Pour finir, je me propose simplement de vous dire que ce qui me gêne vraiment en réalité, nous, pays décolonisés, c'est de devoir faire appel à des aides européennes. Au nom de quoi, on va dans les pays qui nous ont pillés pour récupérer des subsides qui sont dus d'ailleurs et qui ne sont pas nécessaires. Merci Gamalabina. Merci beaucoup Gamalabina pour toutes ces explications. On se retrouvera, si Dieu le veut, demain avec vous. Je rappelle que vous êtes analyste des questions internationales et que vous étiez avec nous en direct de Paris. Merci à vous Kamal Benyounès. Au fait, j'allais juste conclure en disant que les pays arabes ne sont pas finalement obligés de suivre le modèle occidental et ce qu'on appellerait le modèle démocratique occidental et qu'aujourd'hui, même si le monde est devenu un petit village, la particularité, c'est la première des choses qu'il faut conserver. Kamal Benyounès, je vous remercie. On se retrouvera demain pour continuer le débat. Vous allez voter ? Bien sûr. Bien sûr, voilà. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501